Céline et Kevin vivent dans une caravane depuis 2 ans et demi. En ce moment-là, mon père, il n'a pas beaucoup d'argent. Ma mère, c'est tous les mois qu'elle a de l'argent. Et mon père, c'est tous les mois aussi. Et ma mère, elle a au moins 1298 euros par mois. Mon père, il a 400, je peux. Pas plus. Derrière l'insouciance apparente des enfants se cache un véritable malaise. C'est chiant, on continue. Qu'est-ce qui est chiant ? Parce que tout le monde dit que moi et Kevin, on arrête pas de voler, que c'est pas vrai. C'est pour ça. Ça, ça te fait de la peine ? Ouais. Et pourquoi ils disent que vous volez ? Je sais pas, parce qu'on habite dans le caravane. Ils disent qu'on est des manouches juste parce qu'on vit dans un camping, des trucs comme ça. Et qu'est-ce que vous leur répondez alors ? On leur répond, peut-être qu'on habite dans le caravane, dans un mobilhome, mais on est pas des manouches. Et là, vous en avez marre de pas avoir l'appartement ? Ouais. C'est bon, il a des coupures, il fait froid, l'hiver. C'est mieux, je préférerais, c'est avoir un petit pavillon comme ça, au moins. Là, tu serais heureux ? Ouais, c'est vraiment heureux. En attendant d'avoir un pavillon, Kevin et Céline vivent dans un mobilhome, 35 mètres carrés, qu'ils partagent avec leurs parents. Christian, leur père, est veilleur de nuit. Marivonne, leur mère, est au travail le jour. Elle est ouvrière dans une usine de thé. Toute la journée, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Il est 16 heures, Kevin et Céline ne reverront pas leur maman avant 20 heures. Il est 5 heures du matin. Dans le mobilhome, la lumière est déjà allumée. Marivonne, la mère de Kevin et Céline, est debout depuis une heure. Elle s'apprête à partir au travail. Les enfants sont seuls. Leur père, Christian, est toujours au travail. Il n'a pas fini sa nuit. Céline, ça va avec toi ? Putain, ça fait chier l'école, putain, c'est bon. Donc là, qui est-ce qui va s'occuper du petit-déjeuner ? Soit s'il y a la faim et je lui serre et elle mange. Soit la faim, tant pis. Tu ne la forces pas à manger ? Non, elle fait ce qu'elle veut. Et là, je vois qu'il y a deux bols sur la table. Qui est-ce qui a fait ça ? Maman, je vais me mettre un peu par ça. J'ai l'air de s'habiller. L'heure de l'école approche, mais Kevin va avoir une mauvaise surprise. Leurs pantalons sont troués. Kevin va devoir utiliser ses talents de couturier. Qu'est-ce qui t'as pris à coudre ? Personne, je regardais ma mère et ma grand-mère coudre. Mais ma grand-mère, elle coudait plus à la machine qu'à la main. Tu vas avoir le temps de faire la couture et... C'est rapide. D'abord, je vais faire le mieux parce que moi, il a plus de trous que toi. D'abord, je vais faire le devant. Oh là là. Moi, je ne sais pas quoi. Kevin, ta maman, elle n'a pas trop le temps de faire ça ? Non, le samedi, le dimanche, elle pourrait le faire. Mais sauf si c'est le jour qu'elle peut se reposer. Alors, je dis à un moment, des fois, il faut qu'elle se repose. Vous allez être en retard. Ouais. Je crois que la couture... On ne va pas être terminatant. C'est important d'avoir pas de trous. Ouais, parce qu'à chaque fois, à l'école, les autres, ils disent « Ah, regarde, t'as un trou. » Bon, moi, je vais essayer de chercher un autre. Pas de trou, parce que là, ça m'énerve. Faut qu'on se dépêche. Allez, hop. C'est le gros coup. Je t'ai acheté le temps de 5 minutes. Comme elle avance de 5 minutes, alors là, il est 8h moins 5. Ouais, ça va tracer. Normalement, à 8h10, je serai déjà habillé. Il est 8h10. Les travaux de couture sont terminés. Les enfants sont prêts pour partir à l'école. Tu as quoi, alors ? Tu n'oublies pas de mettre la clé en dessous, non ? La clé à papa, hein ? Pourquoi ? Papa, il n'a pas la clé ? Non ! Il n'a pas sa clé. Tu as quoi ? Tu as quoi ? Tu as quoi ? Ouais, c'est parti. Prends ça. Puis il n'a pas la clé.